Générique ... Nous voici de retour dans les studios de TVA Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, FA, est avec nous. Également, Thierry Fenderet est présent, éditorialiste et consultant. Aujourd'hui, nous recevons M. le maire Jacques Bambou qui répond à nos questions. Sans plus tarder, nous commençons la rubrique du tiercé. Alors M. le maire, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Vous devez choisir un numéro entre 1 et 10 sur le pavé numérique qui s'affiche. Quel numéro ? Le numéro 7. Alors le numéro 7, je le rappelle, c'est le symbole de la connaissance et de l'analyse. Que se cache-t-il derrière cette question ? Pensez-vous avoir une chance d'être réélu en 2020 ? Alors oui, je pense. Sinon, je ne partirai pas. Je ne serai pas en bataille. Donc vous me présentez. Non, justement, je ne veux pas répondre chaque fois à cette question sous pression de l'interview. Il y a un temps où ça se construit. Ça se construit à l'intérieur de mon parti. Ça se construit, etc. Non, non, ne vous inquiétez pas. Je me suis déjà exprimé dessus et je continuerai. Je veux dire que ce qui a changé par rapport à l'événement de la semaine dernière, c'est que jusqu'à la semaine dernière, une question se posait pour moi de savoir est-ce qu'on continue quelques années pour finir des projets que j'ai envie de porter directement ou indirectement ? Le centre des arts, la transformation du quartier de Chansy dans le cadre de la rénovation urbaine, les transformations qui ont été amorcées sur l'art d'Ars et qui vont porter sur le centre-ville. Mais c'était presque une coquetterie parce que je sais que ma vie politique, elle est derrière moi et que j'ai fait l'essentiel de cette vie politique. Au jour d'aujourd'hui, j'ai une population qui n'a pas forcément totalement compris toutes les subtilités de rapports et de ce qui leur a été asséné, ce qui nous est asséné depuis une semaine, mais qui comprend une chose, c'est qu'on remet en question des politiques, des philosophies politiques, d'une gestion sociale, une approche sociale, une relation avec les associations, des politiques culturelles, tout ce qui fait l'identité des politiques publiques sur Pointe-à-Pitre depuis un demi-siècle. Et ça, je sens que j'ai une population qui me dit « Mais non, il ne faut pas lâcher maintenant, il faut accompagner cela. » Et puis ensuite, je pourrais passer à autre chose. Bien, merci. Merci. Deuxième numéro à tirer. Évidemment, vous avez tiré déjà le numéro 7, vous ne pouvez pas retirer le même numéro. Que choisissez-vous ? Le 5. Le 5, le symbole du changement et de la liberté. Que se cache-t-il derrière cette question, si André-Jean Vidal veut bien la lire ? Mais André-Jean Vidal veut bien la lire. Fera-t-on, comme je l'appelle depuis longtemps, ce grand front de mer de l'Orissisque à la Marina ? Vous allez commencer à l'Orissisque avec un joli marché, et d'après, il faut continuer jusqu'à la Marina. C'est un grand projet. Depuis que je suis en voie de vous, ça fait 40 ans de ça, Je vois ce projet, mais de loin. Il est en cours. On est passé quand même à quelque chose d'un petit peu plus pragmatique. Déjà, la DARS, c'est déjà une réponse. C'est une réponse. Cette réponse au niveau de la DARS, elle a vocation à se prolonger, qui doit être portée par le département, pour lequel nous sommes en dialogue avec la présidente, José de Boulogne-Certain. Mais tant que ce tronçon de route n'est pas fait, on ne peut pas faire la passerelle. On avait imaginé une passerelle qui traversait directement le bras de mer. Il est plus logique de faire que la promenade se continue en bord de mer. Donc, de ce côté-là, c'est bien entamé. De l'autre côté, vous avez vu qu'il y a, bien sûr, cette promenade de l'Orissisque qui se prolonge devant le marché. Justement, vous avez l'occasion de nous parler du marché. Qui va jusqu'à la plaine Michel-Méjamain. Et puis, au milieu, il y a tout le traitement qui sera fait du port, avec une zone qui, de toute façon, devra être réservée, parce que ce sont des paquebots de croisière, ce sont des conditions de sécurité. Il est question de faire une passerelle qui soit à hauteur, pour qu'on ait un peu le point de vue. C'est ce qui doit être fait dans le cadre de Carucérabé. et ensuite, rejoindre le bord de mer, une fois qu'on aura démoli l'administration actuelle du port. Donc, c'est plutôt en marche. Maintenant, on est dans une phase concrète. – Le marché aux poissons de l'Orissisque, pour parler de choses positives. – Oui. Là aussi, c'est dans le cadre de la rénovation urbaine. Vous savez, on ne se contente pas simplement de démolir, de reconstruire du logement et de faire que du logement social. Nous faisons beaucoup d'aménagements. Et au niveau de l'Orissisque, nous avons porté nos efforts sur la fin du parcours sportif et l'aménagement d'un endroit professionnel pour accueillir la vente du marché de poissons local. Le marché aux poissons de l'Orissisque est l'un des premiers de la Guadeloupe. Ce n'est pas le plus grand en production de poissons. On vient après la Désirade, je crois, après l'Esset, mais on est, je crois, le troisième. En tout cas, c'est l'un des endroits où il y a la plus de vente de poissons auprès de la population. Nous avions fait des efforts il y a quelques années pour installer des conditions qui soient un peu meilleures que la vente dans le bateau. Aujourd'hui, nous ouvrons, le mois prochain, nous ouvrons un outil qui fait que 10 marieurs, c'est-à-dire des marchands de poissons, pourront vendre dans des conditions sanitaires tout à fait correctes le poisson. Et à côté de ça, un projet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est 10 écailleurs qui sont maintenant, qui ont été formés pour être des préparateurs de poissons. C'est une véritable ascension professionnelle et sociale pour ces jeunes hommes et ces jeunes garçons. Et là aussi, ils pourront présenter aux chalants du poisson fumé, du poisson local, immédiatement, enfin, ou la veille, fumé, empaqueté, en sacheté, vendu en filet. Autour, nous refaisons le cadre avec des plantations, également des zones où on peut s'asseoir au bord de la mer. Et à cet endroit, nos services, l'association des marins pêcheurs, les marailleurs, les marchands de poissons, les marins pêcheurs surtout, eh bien, du CMDPL, ils portent un projet de Friday Fish, c'est-à-dire que tous les vendredis, il puisse y avoir en ce lieu la certitude pour le promeneur qui vient d'y trouver de la vente de produits de la mer dans un cadre qui soit un cadre agréable. Bien, merci. Nouveau numéro à choisir sur le pavé numérique qui s'affiche actuellement. Vous avez choisi le 5 et le 7. Que choisissez-vous ? Le 10. Le 10. Le 10 qui est le symbole de la puissance et de la plénitude. J'avais raison. Thierry Fenderé, si vous voulez bien lire la question. Alors, faut-il supprimer la chambre régionale des comptes ou reconsidérer ses missions ? Alors, je me suis exprimé, j'ai répondu à l'avance tout à l'heure en disant que non, j'estime nécessaire que les comptes de la nation, les comptes de la collectivité soient contrôlés. Je suis, d'ailleurs, ça me mena qu'on puisse associer le fait que je donne les explications sur la situation de la ville à cette notion qui serait de contester la chambre en elle-même. Non, le contrôle est indispensable. Je suis le premier à le dire. Mais tout pouvoir nécessite un contre-pouvoir. Je veux dire, ça veut dire le respect de l'autre, ça veut dire un dialogue constructif, ça veut dire l'envie d'aboutir à permettre d'être une véritable aide aux collectivités. Il y a eu d'ailleurs sur la chambre régionale des comptes, pour autant que j'ai pu observer, deux époques. Une époque où on demandait à la chambre d'être uniquement comptable, et puis une époque où on a chargé la chambre d'être porteuse d'une vision sur le développement des collectivités. Autant sur la partie comptable, je veux dire, je ne peux que m'écliner sur toutes les capacités de la chambre, autant sur les visions politiques qu'elle peut avoir. Je peux avoir, et j'estime que chacun d'entre nous pouvons et devons avoir des visions qui peuvent aller dans le même sens ou qui peuvent être contradictoires. Je ne partage pas l'avis, non pas de la chambre régionale, mais de la cour des comptes, c'est-à-dire sur les finances outre-mer, sur la vision des collectivités locales, sur leur vision des 40% de vie chère en 57 à la Réunion. Non, mais c'est un dialogue citoyen, c'est une vision de citoyen, c'est une vision de politique, mais le principe du contrôle, j'y suis personnellement, farouchement favorable. Bien, merci pour ce tircé. Nous passons maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Alors, vous êtes docteur, vous savez ce qu'est une ordonnance. Nous avons reçu ici M. Jalton, qui lui aussi s'est prêté à l'exercice. Alors, la prescription pour ETV, pouvez-vous nous donner une prescription pour redresser, comment vous allez faire pour redresser les comptes de Poitapit en trois mesures ? La première mesure, je vous l'ai dit, c'est d'abord la baisse de la masse salariale, qui ne peut pas être brutale, mais qui est continue, qui a commencé il y a 10 ans, et qui va se poursuivre pendant au moins 3-4 ans supplémentaires. Donc, baisse des effectifs à Poitapit. Oui, baisse des effectifs. La deuxième chose, et qui peut s'expliquer par plein de moyens, nous avons commencé, nous avons, pas seulement ça, mais quand les gens partent à la retraite, ils faisaient un travail. Ce travail, il faut bien le répartir sur les autres. Ça veut dire qu'il faut, quelque part, au niveau de la ville, trouver des réponses de politique publique que nous avons aujourd'hui, que nous n'aurons pas demain. Je vous prends un exemple, nous avons fermé une école. Et nous en fermerons, dans le cadre de la poursuite de la rénovation urbaine par l'ENPNRU, nous demandons à démolir et reconstruire deux autres écoles, mais de démolir deux autres écoles, mais d'en reconstruire qu'une seule. À terme, ça doit mener à des mesures, mais il n'y a pas que celles-là, à des mesures de réduction de la partie des effectifs. – D'accord, ça c'est le premier point. – Le deuxième point, c'est le point que nous avons entamé, mais qui n'a pas encore donné tous ses fruits, c'est de rendre l'administration communale plus performante qu'elle ne l'est. – Vous avez un exemple pour que nos téléspectateurs puissent comprendre ? – Au niveau de notre service financier, nous avons probablement eu des difficultés à expliquer très clairement à la Chambre comment nous avons financièrement tenu les comptes de la rénovation urbaine. Ce n'est pas que nous ayons eu des galégies de ce point de vue-là, nous ne le pensons pas, mais j'admets volontiers que la lecture peut être difficile pour quelqu'un qui arrive dessus. Donc ça, c'est une deuxième mesure. – Troisième mesure et dernière ? – Pour le renaissement des comptes, c'est une mesure politique. Je ne crois pas, pour le bien-être de la population, le bien-être des Guadeloupéennes, le bien-être de la France, je ne crois pas que les politiques publiques de l'État depuis dix ans vis-à-vis des collectivités locales puissent continuer à aller dans ce même sens. Donc, il y a des réponses qui vont être des réponses d'ordre général. D'abord, s'il y a, avec ce gouvernement-là ou avec un autre, je ne sais pas, ou s'il arrivera un temps où on dira, attention, les seules collectivités locales ne peuvent pas être les seules à porter le poids de la dépense de l'État, que l'État ne puisse pas redresser ses propres comptes et dire que les seules communes doivent le faire. Ce n'est pas possible. Et puis, permettez-moi d'insister sur un point qui me semble intéressant. Là aussi, on nous a regardé de manière un peu méprisante en disant « C'est quoi vos trucs de ville capitale ? Vous faites des réunions tous les ans depuis dix ans avec Cayenne, Fort-de-France, Bastère, Saint-Denis-de-la-Réunion, etc. » Sauf que nous avons alerté depuis dix ans sur la différence entre le poids des charges et les dotations et les capacités d'avoir des finances en un rapport. Progressivement, notre regard s'est porté sur la construction des finances de toutes les collectivités, que ce soit les nôtres, que ce soit les villes-centres ou autres. Et nous avons été les premiers et les seuls jusqu'à il y a deux mois à alerter, en particulier la conférence qui s'est tenue en Guadeloupe à Bastère l'année dernière, en disant « Nous alertons le fait qu'après la demande de l'État de rembourser le déficit de l'État par les collectivités, il y a eu sur l'ensemble de l'Hexagone deux catégories de villes, celles qui ont pu l'appliquer et qui l'ont fait, et celles qui ont été en incapacité de le faire et qui en ont été exonérées complètement. Sauf les villes d'outre-mer. Et que les villes d'outre-mer, les péréquations qui auraient dû s'appliquer pour les villes et pour les EPCI 2003, ce qui comporte un volume de 185 millions à l'échelle de l'ensemble des villes d'outre-mer et des EPCI par an, eh bien ceci, on nous l'exclut et au motif qu'il existait depuis quelques années par la Dacom, un mécanisme qui surenchérit légèrement la dotation globale par ville comparée à une ville de métropole. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en mesure de faire la démonstration que les villes d'outre-mer, doit, d'ailleurs, le président de la République l'a acquissé lors du débat sur une question posée sur ce thème par ma collègue maire de Saint-Laurent-du-Maroni et mon collègue maire de Fort-de-France sur ces questions que nous partageons ensemble. Donc, il y a des politiques publiques, il y a un combat politique qui doit être mené, il y a un débat politique qu'on doit mener pour corriger les capacités qui sont données, pas seulement sur Pointe-à-Pitre, mais sur l'ensemble des communes. Bien, merci. André-Jean Vidal, une prescription pour le France-Anti. On nous a dit, les magistrats de la Chambre des Comptes ont dit, Pointe-à-Pitre, malade, grand malade, aux portes de la mort. Vous nous dites, malade, oui, mais il y a des solutions, tout n'est pas aussi simple. Que nous direz-vous pour rassurer les Pointois ? Rassurer les Pointois. Voilà, c'est ça. Uniquement ça. Que dire de plus que ce que je viens de dire ? Si ce n'est... Justement, c'est le moment de faire une synthèse et de nous dire, en peu de mots, rassurer les Pointois. En moins d'une minute, évidemment. Je vous vois venir. D'abord, rassurer mes compatriotes pour leur dire que... C'est-à-dire, il y a le tableau que j'ai devant moi et l'objectif le plus immédiat est pour moi de faire en sorte que, malgré tout ce que je viens de dire des finances locales, les difficultés et autres, que nous arrivions, et nous y sommes très proches, à faire que les dépenses dans l'année ne dépassent pas nos capacités de ressources et que nous puissions, j'allais dire, voire générer de l'autofinancement pour nous permettre de rembourser rapidement les dettes que nous avons pu accumuler avant. Sachant que, et ça je tiens à le dire, et peut-être que c'est le bon côté de votre question, c'est une question, une réponse que je n'ai pas apportée, s'agissant de l'investissement. Paradoxalement, au moment où notre ville est la plus, j'allais dire, on l'a décrit la plus malade, la plus d'agonie, etc., c'est là où elle a le plus d'opportunités d'apports d'investissements, d'investissements privés, de structures, de propositions de l'État comme le projet Cœur de Ville, d'apports de structures qui sont une espèce de banquiers de l'État et des villes que sont Action Logement ou la CDC, pour permettre de porter des projets de transformation sur la ville. Donc, avec le NPRU, avec Cap Excellence, parce que là aussi, je le répète, tous les investissements, une partie des investissements sur le cœur de ville et sur la partie commerciale, va être portée maintenant par Cap à qui nous avons délégué nos richesses. Donc, oui, nous sommes au travail, et plus que jamais, votre ville, je vous rassure, est en transformation. Merci Thierry Fenderet, votre demande de prescription. Quel traitement de choc, Jacques Bambou, met en œuvre pour que la ville de Pont-à-Pitre soit plus propre ? Alors, le traitement de choc, il va être chez chaque citoyen. Parce que la ville, elle est plus propre, elle est propre à certains moments de la journée, elle ne l'est plus à d'autres moments de la journée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel délai se passe entre le moment où la ville est rendue propre aux citoyens ? Je rappelle, seule ville de Guadeloupe avoir six jours de collecte sur sept, et sur certains quartiers, sept jours sur sept, avec un passage pour la propreté intermédiaire, pour éviter un certain nombre de choses. Et donc, notre principale menace, c'est ceux qui salissent la ville. C'est des incivilités, en fait. Le traitement de choc, il est là. Il faut verbaliser ? Pardon ? Il faut verbaliser ? Il faut verbaliser, mais verbaliser, c'est compliqué. Moi, la population vient me voir tout le temps en disant, il faut verbaliser. Mais verbaliser, c'est pratiquement mettre un policier devant chaque citoyen, devant chaque poubelle, etc. C'est des coûts supplémentaires. Donc, on le fait quelques fois, mais ce n'est pas simple. On le fait. Cap Excellence également a pris cela en charge. Nous faisons une collaboration entre Cap Excellence et la ville. Donc, ça, c'est une, franchement, la réponse, ce qui va être le plus productif en matière d'amélioration de la propreté, c'est que chacun, au sens propre comme au sens figuré, balaye devant sa porte, ramasse, ne dépose pas ses cartons n'importe comment ou va les mettre à déchetterie comme la loi que l'on lui impose, que chaque personne qui fait un déménagement ne mette pas au pied de sa tour, que chaque artisan qui vient de travailler ne laisse pas les porcelaines et les WC au pied parce qu'ils sont payés pour pouvoir recycler cela. Et ça, c'est le principal effort que nous devons faire. Alors, bien sûr, derrière nos services, les services de Cap, nous sommes là pour apporter, justement, le plus, pour faire en sorte que ce soit de plus en plus clean. Mais on n'y arrivera pas s'il n'y a pas ce surso citoyen. – Bien, merci, docteur Bangou, pour ces prescriptions. Merci d'être venu ici dans les studios de TV. Nous passons à la promotion de la presse. André-Jean Vidal, quoi de nouveau ? – Quoi de nouveau ? Eh bien, le prochain MAG, à la fin de la semaine, sera consacré à la réhabilitation de l'église de Mornalot. On dirait que ce n'est pas extraordinaire. Si, si, c'est extraordinaire, puisqu'il y a un million et demi qui vont être consacrés grâce à Stéphane Berth. à la réhabilitation de cette église. Enfin, on va démolir le clocher, puisque c'était une œuvre d'Halitur. On va démolir le clocher, le reconstruire à l'identique et puis essayer de le retrouver, parce que je ne sais pas où ils sont passés. Quand on regarde l'intérieur maintenant, à quelques vues, il n'y a plus rien, c'est vide, mais vide, vide. Alors qu'il y a dedans, il y avait dedans des bancs, des tables, un hôtel. Il y avait du mobilier signé à Halitur. Parce qu'à Halitur, quand il faisait les plans d'un bâtiment public, il faisait aussi les plans des fauteuils. Des chaises, des poignées de porte, c'était un tout. C'était extraordinaire, d'ailleurs. Donc voilà, nous avons consacré un autre dossier, mais sinon, il y a toutes les rubriques habituelles. Accompagné du France Antille, bien sûr. Ah oui, F1 Guadeloupe. Parce que vous dites souvent, le F1 Guadeloupe, c'est l'habitude, c'est 50 ans de France Antille. Mais l'entreprise, c'est France Antille, toujours. Oui, bien sûr. Je suis salarié de France Antille. F1. Et j'écris parfois dans F1 Guadeloupe, parfois dans F1 Martinique, et dans le Mag. Merci Thierry Fenderet de votre passage dans cette émission. Toujours un plaisir. Et voilà, face à la presse, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV, avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal d'information local de FM, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio.